Angélique, on vient de découvrir votre histoire. Ce qui est étonnant, c'est que deux sœurs qui sont aussi unies puissent se disputer aussi durement, parce que ça fait 4 ans que vous n'avez plus le droit d'être avec elle. Voilà, c'est ça. Pour une histoire toute bête, si j'ose dire. Quand on le voit comme ça et quand on le raconte, elle n'a pas pu vous aider à faire les préparatifs de votre mariage. Et elle n'est pas venue au mariage. Et voilà, elle n'est pas venue au mariage et bon, on s'est pris un petit peu la tête au téléphone. Après, avant le mariage. Donc 20 jours avant le mariage, quand même 20 jours avant et c'est très, très dur de ne pas pouvoir avoir sa sœur avec soi le jour de son mariage, surtout ça. Quand vous vous êtes disputé avec elle, elle vous a dit je ne viendrai pas à ton mariage puisque c'est comme ça. La dispute a mal tourné et oui, elle m'a dit je ne viendrai pas. Et bon, la colère est montée, la pression du mariage arrivée et bon, je lui ai dit si c'est ça, tant pis, au revoir, quoi. Et puis on s'est raccrochés au nez, tout simplement. Et personne n'a essayé de vous réconcilier pendant ces quelques jours avant le mariage en disant écoute, c'est un peu stupide, tu t'es fâchée avec ta sœur, elle était énervée, elle va se marier, etc. Fait le premier pas ou au contraire, vous n'avez pas essayé de passer un coup de fil ? Non. Personne ne vous a aidé dans ce conflit entre ça ? Quelles étaient vos relations avant ça ? Vous étiez très proches, très unies ? Disons qu'on a eu la séparation de notre père et de notre mère. Déjà ça, bon, ça a déjà fait une petite coupure, mais bon, on a toujours vécu quand même ensemble. Et puis bon, Nathalie, à 18 ans, est partie vivre avec son ami qui est devenu son mari maintenant. Est-ce qu'elle était favorable à votre mariage ? Il n'y a pas eu... Ah oui, bien sûr. Elle était très contente, elle voulait préparer mon mariage avec moi. 400 bornes, ça fait beaucoup pour préparer un mariage, je crois. Comment s'est passé ce jour-là ? Vous espériez à un moment donné l'avoir arrivée ? Non. Ou vous saviez qu'elle ne viendrait pas ? Non, je le savais qu'elle ne viendrait pas. Ça a obscurci cette journée ? Vous y avez pensé toute la journée ? Bah quand même, oui. Jusqu'à aujourd'hui, j'y pense encore ou j'ai pas ma sœur. J'ai quand même deux petits garçons qu'elle n'a pas vus. Donc là, mon premier, il a quand même 28 mois que j'aimerais bien qu'il voie, qu'elle le voie, qu'elle le voie au moins les deux. Que moi, je puisse revoir mon petit-neveu qui a 7 ans maintenant, où j'ai vu qu'il avait 2 ans et demi. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de repartager avec ma sœur, oui, ce soir. Alors qu'est-ce qui fait que vous venez nous voir nous et que vous ne lui passez pas un coup de fil ou que vous n'allez pas la voir ? Elle habite toujours Angers, j'imagine. Voilà, mais Angers, c'est une très grande ville où, bah, malheureusement... Vous ne savez plus où elle habite ? Non, j'ai plus du tout d'adresse. J'ai essayé de faire le 12, les renseignements, tout ça. Pour essayer de la retrouver, on ne pouvait pas. Et vos parents, votre famille ? Ma mère n'a plus de contact non plus et j'ai pas de contact de mon père. Donc je ne peux pas... Quelle histoire ! Tout ça, c'est des préparatifs de mariage. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez lui dire si elle est là ce soir ? Bah, si elle est là ce soir, ce que je souhaite lui dire, c'est que déjà ce qui s'est passé il y a à peu près 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, bah, pour moi, c'est du passé. Ce que je veux, c'est qu'elle revienne dans ma vie, qu'on puisse reconstruire une petite famille. Et puis que, bah, je l'aime et que c'est ma sœur, quoi, je pourrai jamais l'oublier. Donc ce soir, c'est vrai que je voudrais qu'elle soit là. Et s'il reste fermé, le rideau ? Alors s'il reste fermé, bien sûr, bah, je ne lui en veux pas. C'est ma sœur, elle restera toujours dans mon cœur. Mais bon, malheureusement, on ne pourra pas refaire notre vie ensemble, quoi. Bon, on espère que Nathalie va vous écouter d'une oreille non seulement attentive. On l'a retrouvée, évidemment, Angers, on l'a invitée. On espère qu'elle est là, aux côtés de Daphné. On va s'en assurer tout de suite. On va s'en assurer tout de suite. A tout à l'heure. Merci. Pendant que le rideau se referme, on rétablit la connexion sonore avec la loge. Avec Daphné. Avec Daphné et Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui. Alors, vous me ditiez que vous aviez un fils, c'est ça ? Oui, il a 7 ans. Il s'appelle Vincent. D'accord. Et vous avez une idée de la personne qui vous fait venir sur le plateau ? J'ai un doute. Un doute ? Positif ? Ce serait une bonne nouvelle ? Oui. J'ai demandé de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. ... Bonsoir, Nathalie. Bienvenue. C'est Paul-Lac-Laurent. Bonsoir, Nathalie. Asseyez-vous. Vous connaissez l'émission ? Oui. Bon. Donc, vous n'aviez pas imaginé vous trouver un jour face à Laurent et moi ? Non. Non. Alors, vous avez une petite idée, mais vous ne voulez pas trop en dire plus sur l'identité de la personne qui vous invite. Est-ce que je peux vous proposer un indice ? Une personne qui va vous poser une question, lui raconter l'histoire. Elle a quelque chose à vous demander. Regardez. Nathalie, quelle est la chose que tu regrettes le plus ? Ah, ça, c'est une question extrêmement large. Est-ce que ça peut être d'un point de vue amoureux, professionnel, familial, vis-à-vis de vos gosses, etc., votre enfant ? Non, enfin... En général, je ne regrette pas grand-chose, quoi. J'assume ce que je fais. D'accord. Toujours. Donc, pas de gros regrets, vous êtes assez... Enfin, j'essaye d'assumer. Bon. Ça veut dire quoi, j'essaye ? C'est pas toujours facile ? Non, non. Des fois, on a des regrets, mais... Sur quoi, par exemple, vous avez des regrets dans votre vie ? Enfin, si vous voulez en parler, peut-être que... D'avoir très peu de rapport avec ma famille. D'accord. Globalement ? Toutes. D'accord. Une 2e question ? Regardez à nouveau ces écrans. Nathalie, est-ce que tu crois qu'il faut forcément une grande occasion pour dire je t'aime ? Donc là, est-ce que vous savez exprimer vos sentiments ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à attendre les grands moments, mais à pas trop les exprimer, j'allais dire, au quotidien ? Non, je les garde. Je les dis pas, en général. Plutôt... Plutôt réservé, si j'ose dire. J'allais dire renfermé, mais plutôt réservé. Bon. Alors, Nathalie, est-ce que vous voulez découvrir, sachant que vous pouvez décider de ne pas le faire, l'identité de la personne qui a voulu vous faire venir sur le plateau aujourd'hui ? Oui. Alors, nous allons ouvrir les écrans sur l'autre côté du rideau. On ne vous présente pas cette jeune femme. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre sœur est venue vous dire ce soir ? Oui ? Angélique, c'est à vous. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Ce soir, je veux que tu saches que la démarche, je l'ai fait toute seule, dont m'ont aidé Eric et maman. Si ce soir, je suis là, c'est pour déjà oublier tout le passé. Il y a quatre ans, on s'est disputé au téléphone, peu de temps avant mon mariage. Bah, c'est pour moi, maintenant, c'est du passé. Je suis devenue une maman de deux enfants, deux petits garçons. Malheureusement, tu ne les connais encore pas. Toi, tu es maman de Vincent. Il y a plus de quatre ans que je ne l'ai pas vue. Et je ne peux plus supporter, quoi. Ce que je veux, ce soir, c'est qu'on relie un lien, toutes les deux. Qu'on puisse revoir toutes en famille et pas séparées. Moi, tu me manques, je ne peux plus vivre ma vie sans toi. Tu sais, la séparation de papa et maman m'ont fait déjà très mal. Il y a quand même plus de 13 ans de tout ça. Il y a quatre ans, on se dispute au téléphone, moi, j'en peux plus. Donc, si ce soir, je suis là, c'est pour te dire que je t'aime, Nathalie. Tu me manques et je veux qu'on se revoye. Donc voilà, quoi, ce que je te demande ce soir, c'est... Est-ce que tu veux relier un lien avec moi, avec ma famille, mon mari et mes 2 enfants ? Et puis, voilà. Vous vous attendiez, Nathalie ? Est-ce que ce soit votre sœur qui soit là ce soir ? Oui ? J'avais un gros doute entre elle et ma mère. Il y a quatre ans, cette dispute au téléphone, vous vous êtes dit des choses pas sympas. C'était dû à son mariage qui se préparait, sa pression, son énervement. Elle a mal vécu le fait que vous veniez pas l'aider. Vous avez décidé de ne pas venir au mariage. Et ça a été le début de quatre ans d'absence, quatre ans de silence. Quand vous repensez à cette période qui a duré comme ça, quatre jours, trois semaines, de troubles terribles, alors que vous étiez les sœurs unies, vous parlez de regrets tout à l'heure. Vous avez des regrets ? Oui. De plus avoir de contact avec elle, ouais. D'être toute seule, en fait. Même si j'étais mariée... Enfin, je suis toujours mariée avec un enfant, j'ai... J'ai souvent l'impression d'être toute seule. Qu'est-ce qui fait, alors, Nathalie, que vous n'avez pas fait de démarche plutôt envers Angélique et que c'est ce soir votre petite sœur qui fait le premier pas ? Bah, je me dis qu'elle a sûrement plus de courage que moi. Même si elle est plus petite que moi. Je vais vous demander de vous lever face au rideau, Nathalie, s'il vous plaît. Vous n'étiez pas au mariage d'Angélique il y a plus de quatre ans. Ce soir, c'est elle qui est là, de l'autre côté de ce rideau, pour vous demander... Pour vous tendre la main et la joue et vous demander de vous réconcilier, de redevenir les sœurs unies et complices que vous étiez auparavant. Est-ce que vous décidez, Nathalie, d'ouvrir ce rideau pour Angélique ? Oui. Oui, je l'ouvre. Applaudissements 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 Bon, vous avez certainement plein de choses à vous raconter. Beaucoup de choses. Des photos à vous échanger. Peut-être les enfants qui seront certains sont peut-être là avec vous. Vos maris, je ne sais pas. Bah voilà, soyez heureuse. Merci. Et comme quoi, parfois, il suffit d'un des deux qui fait le premier pas. Voilà, c'est ça.